Bien. Nous avons voulu vous faire sourire, peut-être rire même. Nous avons aussi, sans vraiment le dire et sans vraiment se l'avouer, vous faire aussi un peu réfléchir, en vous distrayant, autour de l'incompréhension qu'il peut y avoir entre des gens du peuple, des gens ordinaires, et puis la justice. Combien de fois a-t-on entendu, lorsque l'on est magistrat ou avocat, certains plaignants évoquaient, pour désigner le président du tribunal correctionnel, votre honneur ? Eh bien, là, on retrouve un registre un peu différent, avec une confusion, bien sûr, un peu plus grande, ce thème parfois un peu délicat à traiter, qui est la relation entre le peuple et la justice. Ce soir, nous avons choisi d'entrer autour de ce thème par un angle d'attaque un peu plus précis encore, c'est que la relation entre le peuple et la justice est prise sous le prisme de la littérature. J'ai invité ce soir, et je les remercie vivement, deux grandes figures du droit et de la réflexion judiciaire et juridique aujourd'hui, Antoine Yonquan et Denis Salas, que je vous ai déjà présentés, qui, chacun, à leur façon, ont eu, au cours de leur trajectoire de juriste, à s'interroger sur ces relations entre la justice et la littérature. Alors, comment se pose le problème, ou le sujet ? Le sujet se pose un peu comme un arc-en-ciel, un peu comme un caléidoscope. Les entrées peuvent être multiples. Denis Salas a écrit un livre où il a invité plusieurs personnes à prendre la plume qui s'intitule « Imaginez la loi », « L'imaginaire de la loi ». L'imaginaire de la loi, c'est en fait évoqué de façon implicite cette relation qui peut y avoir entre, d'un côté, le fonctionnement réel de la justice avec sa mécanique judiciaire, son argumentaire, ses décisions, et puis la façon dont la loi, la justice, est perçue dans l'émotion, dans l'émotion des individus, dans l'émotion d'un groupe d'individus, mais aussi dans l'émotion collective nationale. Se crée, au travers de cette émotion, une représentation fantasmée de la justice qui n'est pas l'exacte reproduction de la réalité, mais qui est une sorte de mélange entre, d'un côté, cette réalité, puis la façon dont on peut se représenter, la justice, la procédure judiciaire, la justice et l'injustice aussi, et puis les événements, bien évidemment, qui parsèment l'histoire de la justice d'un pays. Alors, Antoine Lionkamp et Denis Salas ont chacun choisi des entrées qui leur sont particulières. Antoine Lionkamp s'intéressera, et va vous le dire dans quelques instants, aux relations entre les peuples frustrés de justice et la littérature de ces peuples. Denis Salas, lui, cherchera, au travers d'un certain nombre d'écrits, d'auteurs, à retracer pour vous comment ces auteurs ont inscrit dans leur oeuvre l'émotion judiciaire, et il s'interrogera aussi sur quelque chose qui nous semble extrêmement important à tous les trois, la façon dont la justice a permis au peuple, aux gens, de se réapproprier les procédures, la justice, et l'idéal de justice, puisqu'en définitive, au travers de tous ces cheminements, c'est la relation entre le peuple et son idéal de justice que l'on va sentir apparaître de ci, de là. Voilà quelques mots de présentation fragmentaire. J'aurai l'occasion peut-être de reprendre la parole pour faire réagir Antoine Lionkamp ou Denis Salas, mais d'ores et déjà, je vais laisser la parole à Antoine qui va nous présenter ces quelques entrées perçues par lui comme importantes. Merci Antoine. Merci beaucoup Quentin. Je vais me dispenser de propos protocolaires et aller directement vers ce qui me préoccupe et ce que je voudrais essayer de partager avec vous, c'est comment s'exprime la souffrance des peuples et comment trouve-t-elle non seulement des remèdes mais peut-être des modes d'expression qui lui permettent de se transformer en projet. En tout cas, partout, je crois, et c'est le premier peut-être observation qu'il faut partager, les peuples souffrent sur tous les continents. Certains sont sous la botte, d'autres sont sous le joug de despotes, d'autres enfin voient leur richesse pillée. Et cette souffrance, elle nous est sensible. Elle nous est sensible beaucoup plus probablement aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a même 50 ans. Peut-être est-ce dû à une lente montée que je voudrais d'un mot évoquer sans m'y arrêter trop, bien que le sujet soit d'une grande importance, peut-être est-ce dû à la montée de ce que l'on appelle l'affirmation des droits des peuples. Les pays d'Occident ont progressivement reconnu qu'à côté des droits de l'homme ou complétant les droits de l'homme, la discussion est ininterrompue sur cette complémentarité. Les peuples avaient des droits. C'est une vieille histoire, ces droits des peuples, parce que dans la déclaration d'indépendance des Etats-Unis d'Amérique 1776, il y a déjà l'évocation des droits des peuples. Je vous livre les premiers mots de cette déclaration. Lorsque dans le cours des événements une main, il devient nécessaire pour un peuple de dissoudre des liens politiques qui l'ont attaché à un autre, vous voyez l'actualité du sujet. Les couleurs écossaises, les couleurs catalanes, eh bien la déclaration proclamait dans ce cas-là l'absolue nécessité pour ce peuple qui veut se séparer d'un autre de déclarer les causes qui le déterminent à la séparation. La Constitution de 1791 va aussi parler des droits des peuples. Ces droits des peuples, ce sont les droits, je vais employer l'expression d'un grand professeur de droit international public du milieu du siècle dernier, Charles Chaumont, il disait, je crois que c'est une très belle expression, les droits des peuples, c'est les droits de témoigner d'eux-mêmes, de montrer qu'ils existent comme peuples, c'est-à-dire choisir la forme d'organisation qui est la leur, choisir leur forme de gouvernement et disposer de leurs ressources naturelles. Mais ces droits des peuples n'ont pas aujourd'hui probablement le rayonnement que l'on pourrait attendre. Pourquoi ? Parce que dans le XXe siècle, ces droits des peuples ont souvent été utilisés par des États pour en opprimer d'autres. Il y a des formes d'instrumentalisation de ces droits des peuples. Mais arrêtons là ces droits des peuples s'ils existent, où s'expriment-ils ? Où trouvent-ils une façon de s'exprimer ? Dans la vindicte populaire, rappelez-vous, cette horrible image du massacre d'un homme certainement honi de tous, Kadhafi. ce besoin aussi s'exprime dans des procédures peu nombreuses qui ont du mal aujourd'hui à s'instituer devant des tribunaux internationaux. Et ce serait l'heure, si le temps nous était laissé, de rappeler ce formidable tribunal de la conscience qu'a été le tribunal recel. Le tribunal dont la première séance d'ouverture a été inaugurée par un très beau discours que vous trouverez aujourd'hui dans les oeuvres complètes de Sartre par Jean-Paul Sartre. Ces tribunaux permanents des peuples qui n'étaient que des tribunaux sans pouvoir, mais des tribunaux qui cherchaient au fond a créé dans nos consciences des troubles tels que nous soyons tenus de réagir. Il a été progressivement institutionnalisé avec des séances, des sessions. Je n'en parlerai pas, mais ce que montrent ces expériences jusqu'au tribunal pénal international, c'est l'importance quand on parle de la justice des peuples de trouver les mots justes. Rien n'est plus difficile que de parler de la justice auxquelles les peuples ont droit. Le dernier tribunal recel sur la Palestine a discuté pendant quatre séances sur la façon de parler des rapports entre Israël et la Palestine. Quel est le mot juste ? À cet égard a été inventé, proposé un mot très critiqué par certains, notamment par Angela Davis qui faisait partie du tribunal, de sociocide. Eh bien, c'est cette quête des mots justes qui me fait penser que là où s'expriment ces injustices, là où elles trouvent leurs formulations, c'est dans la littérature. D'abord et avant tout dans la littérature. Au XIXe siècle, c'était la poésie qui a largement servi la cause des peuples. Rappelez-vous, Lord Byron, il était ce qu'on appelle philellène. Il aimait la Grèce opprimée par les Turcs. et il a même été participé sans utiliser autre chose que ces mots à certaines batailles dans ce début du XIXe siècle. Il n'avait certainement pas tous les dons, mais il sert encore à certains qui jouent des pièces ou écrivent des pièces sur les Balkans. Il sert de modèle, Lord Byron. Victor Hugo, lui, il défendit la cause de l'Italie. Il était garibaldien. Et il existe un immense poème infini dans lequel il célèbre la justice à laquelle l'Italie a droit. Et je vous livre une petite curiosité qu'on trouve au 200 ou au 300e vers de cette longue, longue épopée par le sabre en Espagne, en Prusse par la schlag, par la censure en France. On modère, on élague l'excès de rêverie et de tendance au droit. Telle était la représentation que Victor Hugo voulait avoir l'histoire de cette justice des peuples. Aujourd'hui, la poésie a été déchue de son rang de première expression littéraire. Le 19e siècle lui a été fatal. Et c'est dans le roman, c'est dans la fiction que trouve, me semble-t-il, à s'exprimer ses souffrances, ses revendications de justice pour les peuples. Pourquoi cette littérature fictionnelle est-elle si forte ? Et je livrerai quelques exemples qui sont pour moi au panthéon des œuvres contemporaines. Agota Christophe, Vargas Loza, que disaient qu'est-ce qui fait la force de leurs œuvres. Deux choses, je crois, en étant simples. D'abord, leurs œuvres ne se rabattent pas sur le singulier. C'est la force de la fiction littéraire que de se distinguer du témoignage historique singulier. C'est déjà ce que suggérait Aristote. Et donc, ces romans, au fond, assument une prétention à la généralité en montrant un cas exemplaire qui rend possible notre identification à tel ou tel personnage. et en même temps, dans le même mouvement, ces œuvres échappent à l'ordre dégradant et purement technique du décalque. Ce ne sont pas des reportages. Ce sont des fabriques et non pas des décalques. Et Vargas Loza lui-même disait dans son grand discours au moment de la réception du prix Nobel, la littérature est une représentation fallacieuse de la vie mais qui nous aide à la mieux comprendre. Alors, je passe non pas en revue cette immense littérature de l'injustice, je voudrais citer ou mentionner juste quelques figures. Belle figure. D'abord, la figure de l'exil, c'est-à-dire ceux à quoi sont condamnés ceux qui sont opprimés dans un groupe, une communauté et c'est le grand thème de l'exil intérieur d'Agota Christophe et sa trilogie des jumeaux. Lisez ces trois livres magnifiques dans lesquels il n'y a que la guerre, la guerre à laquelle participent les deux frères mais une guerre à laquelle participent aussi tous les personnages de ces romans, tous traversés par des pertes, des attentes, des vices, des perversions ou simplement la mort. Cette guerre, c'est une métaphore de la vie où par peur de la douleur on renonce aux sentiments. L'exil, c'est une forme de renoncement pour Agota Christophe, cette hongroise émigrée qui a trouvé dans la langue française en Suisse les façons d'exprimer l'histoire douloureuse de cette mitel-europa. L'exil, c'est aussi le thème d'Edmond Jabès. Cet exil des juifs, être juif, c'est être parti très tôt de son lieu et n'avoir abouti nulle part, dit-il. Porter l'exil comme le chameau porte ses deux bosses. Ce qu'il reste, c'est le langage. L'exil, c'est donc se réfugier dans le langage. L'identité juive se dissout dans la langue, dit-il. Donc, ce thème de l'exil qui est ce par quoi chacun peut vivre justement les souffrances de son peuple. Mais quelquefois, c'est une cartographie beaucoup plus rugueuse des structures du pouvoir. C'est ça, l'œuvre de Vargas Lohan. notamment sa fête au bouc. Ouvrage majestueux racontant le retour à Saint-Domingue d'une jeune femme qui vient savoir comment a échoué la tentative d'assassinat du codilio trorillio. Le bouc. Quel nom. Ce personnage cache un secret. Ceux qui ont préparé l'assassinat ont eu des espérances, des désespoirs, des trahisons. Et surtout, ce codillio trorillio, il a une figure démentielle et en même temps terriblement fragile. Pour nous montrer peut-être que Bourreau, chacun peut l'être. Fragile. Enfin, que d'zé. Je terminerai par que d'zé parce que j'ai peut-être un attachement un peu particulier pour que d'zé dans ses deux superbes romans. Disgrâce. Un mot sur disgrâce et surtout un mot à la fin pour parler du juge parce que son dernier roman met en scène un juge. Disgrâce, c'est un doux euphémisme pour parler de la brutale déchéance. C'est pour ça que je suis sensible à ce livre d'un professeur d'université en République sud-africaine. C'est un professeur blanc. Il est chassé. Il se réfugie auprès de sa fille dans une ferme dans ce grand d'Afrique du Sud. Et là, trois jeunes noirs vont l'agresser et vont aussi violer sa fille. à partir de là, la déchirure va se marquer entre le père et la fille. Il n'interprète pas de la même façon cette violence continue de la société sud-africaine. Et lui, il va être condamné à souffrir le présent pour expier le passé. Leçon de ceux qui ont été parmi les puissants et ont été déchus de leur puissance. Mais c'est peut-être dans son roman plus récent qui s'appelle En attendant les barbares qu'il y a cette parabole formidable de la justice, de cette justice des hommes auxquels les peuples s'adressent pour essayer d'obtenir ce à quoi ils aspirent. un décor des marches au sens propre des termes des zones aux frontières de je ne sais quel pays un peu comme dans Cadare le désert des barbares. Il n'y a pas de pays, il n'y a pas de date et cette étrangeté donne tout de suite à ce roman une sorte d'universalité parce qu'il n'est pas situé. Les barbares menacent manière pour le pouvoir d'affirmer son autorité en agitant le spectre de l'invasion et en répandant le sentiment d'insécurité, d'une cruauté actuelle ce livre. Alors le colonel Joule, ce nom n'est pas inventé par moi, débarque et il va commettre toutes sortes d'actes de violence et de torture. Au point qu'un lecteur comme Denis ou moi nous posons la question mais quel est le barbare ? Ceux dont on ne voit pas le visage, dont on attend l'arrivée ou celui qui la exécute à tour de bras qui sont les civilisés. en face de colonel Joule il y a le magistrat le magistrat qui est un gouverneur respectueux des cultures notamment de ces groupes dont on parle qui devraient arriver et il se sent très coupable que ses compatriotes ses congénères ne comprennent pas que l'on doit ouvrir son pays aux autres. Alors il pense calmer sa culpabilité en nouant une idylle avec une jeune femme de ces groupes accusés de barbarie, accusés d'être des barbares. Scandale absolu. Ce magistrat a dépassé les bornes. Alors il va ramener la jeune fille chez elle, chez les barbares et là il sera molesté. Pour l'Empire qui la trahit c'est un acte de sédition, pour les barbares c'est un acte encore plus incompréhensible. Le magistrat n'est pas un héros et il ne reste à la fin du livre que la poussière. Mais quelles leçons pour réfléchir à ce que chacun d'entre nous pensons faire en face de l'injustice. Alors je termine ce petit propos en évoquant la phrase finale ou presque finale du discours justement de Vargas Loza à Stockholm sans les fictions nous serions moins conscients de l'importance de la liberté qui rend vivable la vie et de l'enfer qu'elle devient quand cette liberté est foulée aux pieds par un tyran une idéologie ou une religion. Les fictions sont séditieuses mais ils nous sont indispensables. Voilà quelques minutes très intenses où je crois nous avons tous perçu ce que peut faire surgir d'émotion lorsque l'on met en regard d'un côté le droit la justice et d'autre part l'imaginaire créé par la littérature. Nous allons maintenant poursuivre par une autre entrée qui va probablement vous aussi vous faire voyager. C'est au travers d'un certain nombre d'exemples que Denis Salas va vous présenter quelles peuvent être les relations entre le peuple et sa justice et en particulier une figure que vous connaissez tous qui est celle des jurys populaires. Les jurys populaires c'est à la fois une institution dans la justice mais ce sont aussi des jurys qui font rêver qui font écrire les écrivains et les écrivains nous en fournissent des images qui parfois sont saisissantes et donnent une force de réflexion qui nous perturbe qui nous déstabilise et qui pour ces raisons-là nous sont précieuses. Merci beaucoup. Le mot de Vargas Llosa sur lequel vous avez terminé la fiction comme emblème de liberté m'a fait irrésistiblement penser au discours du Nobel de Camus. Dans son discours du Nobel Camus c'était en 57 je crois avait précisément défini la tâche de la littérature de la fiction le rôle de l'écrivain et il avait explicité sa position en évoquant le rôle de l'artiste et en disant que précisément l'artiste ne peut pas ou l'écrivain ne peut pas être du côté des pouvoirs institués il est forcément disait-il je cite de mémoire l'avocat de la créature vivante et c'est cette figure de la littérature portée par l'écrivain dans une position de défense de l'être humain dans sa fragilité et dans ses différentes métamorphoses qui est précisément le propre de la littérature comme au fond défense aussi de la liberté et de lutte contre l'oppression alors comment et c'est la question que je voudrais poser comment a pu se constituer ce lien entre littérature peuple et justice et bien c'est précisément dans cette posture de résistance à l'oppression qu'elle a pris naissance et pour moi quand Quentin m'a évoqué ce sujet j'ai pensé irrésistiblement à la naissance des contes populaires dans l'Allemagne romantique du début du XIXe siècle et notamment les contes de Grimm qui comme vous le savez peut-être étaient des juristes des historiens et des philologues tous les deux et face à l'empire napoléonien qui voulait établir la toute puissance du glaive et du code d'un code officiel d'un code imposé sur les peuples les frères Grimm et tout un courant juridique à l'époque ont voulu revendiquer le droit des peuples dont vous avez parlé tout à l'heure le droit des peuples mais aussi la poésie des peuples parce que le droit des peuples ou le droit tout court c'est aussi un poème sérieux mais c'est aussi un champ littéraire donc que vont faire ceux qui ont créé ces contes populaires que nous racontons aujourd'hui à nos enfants parce qu'ils ont été ensuite répercutés en France par Charles Perrault et bien ils vont aller recueillir la parole du peuple presque pas à pas pour créer pendant une vingtaine d'années ces recueils de contes qui encore aujourd'hui animent notre âme collective et j'ai choisi dans l'ensemble de cette production que vous connaissez comme moi l'un d'entre eux parce que on connaît un ensemble de contes qui ont été popularisés par ensuite tous ceux qui les ont retranscrits mais on ne sait pas que ces contes comportent une image de la justice une représentation de la justice poétique mais en même temps extrêmement extrêmement forte vous avez tous en tête le thème de la flûte enchantée que Mozart a popularisé mais ce thème là est une figure judiciaire à l'origine et je voudrais vous raconter un conte qui s'appelle L'os qui chante que Grimm a recueilli on est autour de 1808 à peu près dans les villages environnants de la Epsige le conte raconte l'histoire d'un roi qui est confronté au ravage que provoque un énorme sanglier dans la forêt sanglier énorme détruit les récoltes détruit les troupeaux etc comment venir à bout de ce fléau alors il promet une récompense une récompense importante à tous ceux qui pourraient le débarrasser du sanglier et personne ne se présente alors il va plus loin il dit je promets la main de ma fille à ceux ou à celui qui réussiront à me débarrasser du sanglier deux frères se présentent un cadet et un aîné le cadet est vantard et brutal l'aîné est vantard et brutal le cadet est innocent et pur nous dit Grimm et tous les deux adoubés par le roi vont entrer dans la forêt l'un par l'est l'autre par l'ouest pour chasser le sanglier le cadet la figure de l'innocence va rencontrer un nain qui lui confie une lance une lance noire et qui lui dit si tu frappes le sanglier avec cette lance il tombera mort immédiatement le cadet rencontre le sanglier il le tue d'un coup de lance il revient croise son frère l'aîné qui jaloux du succès du cadet va le noyer dans la rivière et lui ramener le sanglier au roi et le roi donnera la main de sa fille à l'aîné sans se préoccuper de ce qu'est devenu le cadet qui est quelque part assassiné dans la rivière les années passent et un jour un berger se présente se présente dans la rivière et trouve un os il taille cet os en fait une flûte joue de cette flûte vous en souvenez joue de cette flûte et cette flûte dit parce qu'elle parle on est dans un monde enchanté au berger ah gentil berger tu souffles sur mon petit os mon frère m'a tué sous le pont il m'a enterré à cause du sanglier pour la fille du roi épousée l'os a parlé le berger ramène le pipeau enchanté avec l'os au roi et on découvre qu'effectivement cet os dit la vérité et le roi va condamner l'aîné et au fond rendre justice à la mémoire de celui qui avait vraiment emporté la victoire que signifie ce conte et bien il veut dire simplement qu'il y a une justice même dans la violence et que pour Grimm c'est une justice immanente celle qui au fond vient de Dieu sous les actes sous cette présence nos actes se déroulent et nous n'échappons pas quoi qu'il arrive aux actes que nous commettons y compris ces crimes et qu'un jour ou l'autre une justice peut effectivement les frapper donc voyez la conception de la justice cette idée qui revient en permanence dans les contes que de toute manière la forêt l'âme de la forêt la forêt magique et en même temps la justice restent présentes dans la mémoire des peuples et de toute manière la vérité finit toujours par se découvrir alors il y a une tradition cette tradition on la retrouve dans beaucoup de pays mais il y a un autre à la même époque à la même époque la figure de Michael Colas Michael Colas plutôt dont le film d'Arnaud Despallière a rendu magnifiquement justice il y a quelques temps est extrêmement intéressante pour nous extrêmement intéressante parce que exactement à la même époque on est en 1808 et à ce moment là effectivement la question de la justice est absolument cruciale vous vous souvenez peut-être pour ceux qui ont vu le film de l'intrigue un marchand de cheval chevaux est interpellé à une frontière et pour prix de son passage on confisque ses chevaux qu'on ne le restituera pas et on maltraitera le palfrenier qui s'en occupait Colas reconnaît cette justice seigneuriale il faut effectivement payer un dû pour franchir la frontière mais demande une fois que la frontière est passée qu'il a fait ses affaires qu'on lui restitue ses chevaux ainsi que le palfrenier or le seigneur qui a commis cet acte refuse de le restituer ses chevaux qui ont été au fond confisqués et promis un autre usage et ce qui est intéressant dans le film des palières et dans la nouvelle de Kleist c'est précisément la puissance du droit l'exigence de justice qui habite le marchand de chevaux et qui va monter une guerre lever des mercenaires pour faire la guerre au seigneur afin d'obtenir justice sa guerre n'est pas une guerre je dirais uniquement motivée par la violence et le gain c'est une guerre motivée par une exigence de justice qui n'est pas intervenue donc quand il verra que sa femme revient maltraité par les soldats du seigneur et meurt dans ses bras il déclare la guerre au seigneur et à ce moment là il va être envahi par l'image de l'archange Saint-Michel où il va déverser le feu sur les villes avoisinantes il rencontre et c'est le point très important pour nous il rencontre Luther dans le film joué par Denis Lavant d'ailleurs il rencontre Luther et une opposition entre Luther et Colas est extrêmement importante Luther lui propose d'accepter de se soumettre au seigneur et au roi et même de lui demander pardon Luther considère que cette histoire de chevaux est une histoire stupide qui n'a aucune signification et que le marchand qu'il est doit se soumettre à la loi du seigneur non pas parce que c'est la loi du seigneur mais parce qu'elle a une dimension religieuse transcendante et que tout sujet doit s'y soumettre Luther invite Colas à entrer dans le monde du pardon le monde de la non-réciprocité Colas refuse d'entrer dans le monde du pardon et se maintient dans le monde de la justice et du droit il veut toujours justice il ne demande pas pardon il refuse la médiation de Luther il demande justice ce que va finalement comprendre non pas le seigneur mais le roi qui est au-dessus d'eux le tiers de justice finalement il va dire oui j'ai compris Colas veut justice et bien je vais lui rendre justice je vais lui rendre ses chevaux je vais lui rendre son bien mais en échange il devra accepter la condamnation à mort que mon tribunal a prononcé à son égard vous avez cette finale assez extraordinaire où justice est rendue à l'honneur de Colas donc pour le peuple qui est le sien la justice est restituée mais en même temps il doit aussi subir la peine infligée par le monarque qui est la peine de mort puisqu'il monte sur le bio et est exécuté donc voyez l'enjeu de la transaction refuser le monde de la religion le monde que propose Luther le monde du pardon rester dans le monde du droit dans un monde politique et transformer la relation entre le peuple et les sujets à travers un nouveau contrat social où la justice ne sera plus corrompue où la justice sera au contraire une vertu que le roi va célébrer à travers ce compromis qui est la sanction finale qui lui est administrée vous avez exactement la même thématique chez Corneille je n'ai pas le temps d'en parler dans Horace et dans le Cid où le roi par-delà les querelles seigneuriales devient une figure de justice qui va pacifier la société et en même temps arbitrer ces querelles je termine par deux derniers points parce que tout à l'heure Antoine Lionquand a évoqué à la fois le peuple et en même temps la violence qui peut s'en dégager il ne faut pas négliger cette dimension là le peuple n'est pas une figure vertueuse par définition c'est qu'il est représenté il y a des médiations qui existent pour organiser canaliser sa force naturelle ses aspirations naturelles le droit est une de ces médiations j'aime beaucoup la pièce de César de Shakespeare Jules César que les frères Taviani oui je dis bien les frères Taviani c'est ça César m'a tué ont célébré dans un film récent je prends juste un exemple qui est une image de la versatilité du peuple vous vous souvenez que Brutus et les conjurés veulent évidemment tuer César dans le film ça se passe dans une prison c'est des détenus qui jouent le rôle des conjurés et César est mis à mort dans une cour de promenade c'est un film extraordinaire mais je reviens à Shakespeare mais effectivement ils attirent César dans un piège César va aux îles de Mars il sait qu'il va être tué il est tué Brutus donne le dernier coup les conjurés croient avoir triomphé et croient pouvoir prendre le pouvoir mais ils commettent une erreur majeure ils demandent à Antoine dont on ne sait pas très bien de quel côté il se situe de prononcer l'éloge funéraire de César vous vous souvenez l'éloge funéraire de César Antoine va prononcer cette éloge funéraire sous le tertre de César devant le tertre de César mort mais il va avoir cette astuce rhétorique qui consiste à dire les conjurés ont eu raison d'abattre ce tyran applaudissement tout le monde est d'accord mais je vais vous faire je vais vous livrer un secret César a livré un testament César a laissé un testament ah bon César a laissé un testament intérêt du peuple qui est là quel est ce testament dis le nous Antoine non non je ne peux pas le dire c'est un secret mais tout le monde insiste on veut savoir quel est ce testament de César et César en fait dira Antoine après avoir été supplié César a laissé un testament où il donne sa fortune au peuple le peuple qui est là entend ce don merveilleux que César lui accorde et César qui était un affreux tyran au moment où il était assassiné par les conjurés devient subitement par le jeu rhétorique d'Antoine et le tour de passe-passe qu'il introduit un saint un saint bienveillant attentif à son peuple qui va au contraire devoir être dans la mémoire devra être défendu donc en un discours que Shakespeare c'est un moment extraordinaire du théâtre élisabethin un discours très long que Shakespeare prête à la voix d'Antoine le peuple se retourne en quelque sorte et là où le tyran était mort il voit le saint qui voulait en fait son bien et qu'Antoine a pu révéler par ce testament qui était jusque là caché donc vous voyez que le peuple n'est pas une figure vertueuse il peut être retourné par les rhétoriciens et tous ceux qui au fond les politiques au fond qui cherchent avant tout le pouvoir et dans l'histoire en question les conjurés n'ont eu leur vie sauve qu'à parce qu'ils sont partis à toute allure je termine juste d'un mot si je peux pour évoquer la fin de l'exposé d'Antoine Lyon-Camp la question de la relation de l'écrivain à son peuple parce qu'une figure que j'avais évoquée l'année dernière que je voudrais vraiment reprendre ce soir c'est la figure de Kafka parce que le grand drame de Franz Kafka c'est de ne pas avoir été le porte-parole du peuple juif il n'était passionniste il n'était pas assimilationniste non plus il voulait être le porte-parole de l'âme collective du peuple juif ce qui n'a jamais pu être faute d'avoir été reconnu et à la fin de sa vie à l'extrême fin de sa vie sur son lit de mort mort dans un sanatorium à l'âge de 37 ans il écrit une nouvelle qui s'appelle Joséphine la cantatrice qui est l'histoire d'une cantatrice qui est célèbre dans son pays qui est dans son imagination vous savez l'animal l'humain est mêlé et célébré par un peuple de souris et ce peuple admire cette cantatrice il l'applaudit il la célèbre il vient massivement à ses concerts mais ce n'est pas ce qu'elle demande elle demande nous dit Kafka d'être reconnu à sa place comme une institution en quelque sorte de l'art et non pas comme une star éphémère qui de temps en temps procure à son peuple un bien-être et à travers ce drame de la cantatrice qui finalement perdra sa voix et se laissera dépérir faute de reconnaissance on reconnaît évidemment sous le masque du personnage la figure de Franz Kafka qui n'a pas pu de son vivant en tout cas de son vivant qui n'a pas pu vivre à la hauteur de ce qu'il espérait la reconnaissance de sa place d'écrivain parmi la diaspora juive dont il était un éminent représentant voilà merci Denis pour cette évocation qui vient en complément merveilleux des propos tenus par Antoine Lioncamp avant de laisser peut-être la parole à la salle et quelques questions pourront être posées aux deux interlocuteurs peut-être comment serait-on peut-être par faire réagir Antoine Lioncamp en propos de Denis est-ce qu'il a des questions peut-être à poser moi j'en aurais peut-être une ou deux mais peut-être lui d'abord oui je ne sais pas qu'il a ouvert évidemment des sujets absolument d'une grande densité d'une grande richesse je m'interroge un peu sur sa chute parce qu'au fond ce qui me paraît marquant dans ses livres c'est au fond qu'ils sont détachés de leurs auteurs et que le sort de l'auteur ces destins qui sont parfois tragiques ne nous intéresse guère au fond nous prenons comme lecteur nous prenons possession de ces fictions sans nous préoccuper de ce qu'a été et c'est assez normal ce qu'a été le projet de l'auteur je dis ça c'est parce que de temps en temps moi par exemple je suis un grand adepte des romans policiers exotiques lointains là aussi où on trouve des figures du justicier des désespérances devant la puissance de la justice institutionnelle j'aime ces livres là il y a notamment un grand auteur sud-africain aussi comme Kodze qui s'appelle Deone Meyer je cite ses noms avec l'espoir peut-être que l'un ou l'autre d'entre vous vous lirez ces romans policiers fascinants on découvre de temps en temps que l'auteur a été un ancien non pas bourreau mais il a été un policier corrompu et au fond peu importe ses livres c'est pour ça que je suis d'accord Kafka il a dû souffrir de ne pas être le porte-parole d'une communauté mais au fond il a fait mieux que cela et s'il a souffert au fond nous lui en nous sommes infiniment reconnaissants de ne pas avoir fait de sa souffrance un livre à son tour non non parce que la souffrance de l'auteur c'est quelque chose qui est difficile à lire oui il a transcendé voilà exactement ce que je veux si vous en êtes d'accord je pense qu'on sera là oui merci Antoine pour cette réaction une petite interrogation personnelle aujourd'hui nous vivons une période de frustration de décomposition des institutions politiques une aspiration à la justice très forte qui est en partie satisfaite mais certainement pour une très grande part aussi insatisfaite est-ce que dans l'imaginaire littéraire vous trouvez trace de ce que vous avez évoqué à d'autres périodes et en d'autres lieux et auprès de quels auteurs pourrait-on faire référence pour trouver trace de cet imaginaire littéraire susceptible de représenter des aspirations populaires je dirais ça c'est assez simple j'ai essayé parce que je connais l'immense travail qu'a fait Denis Salas sur la littérature européenne donc j'ai essayé de ne pas parler de la littérature européenne c'est bon non pas que l'échange ne serait pour moi intéressant mais je voudrais parler un petit peu de l'Amérique du Sud de l'Afrique de l'Afrique dans toutes ses parties c'est sa complexité tous ces romans qu'il s'agisse des romans sud-américains dont j'aurais pu plus parler des romans argentins Manuel Puig sont des romans dans lesquels la figure de la justice n'est jamais incarnée par un gouvernant ce sont soit des bureaucraties donc froides distantes ignorantes des sensibilités soit carrément des organisations de torture et les belles figures non pas du justicier mais de celui au fond qui a du mal à tolérer l'intolérable parce que c'est comme ça que naît la réaction le sentiment de requérir justice les belles figures ce sont parfois des policiers parfois et c'est bien que ça soit parfois des policiers ce sont des petits juges souvent des petits juges c'est rare que ça soit des grands juges pardonnez-moi madame le premier président j'aurais bien voulu mais je l'ai cherché un petit peu je n'ai pas vu non mais il y a de la place peut-être pour ces figures-là mais ce sont plutôt des juges comme on les voit dans des districts lointains qui écoutent bon ça ne veut pas dire non plus que ce sont des héros je répète parce que la mise en intrigue qui est quand même le processus formidable de la fiction ne cherche pas à classifier les personnages mais plutôt à les insérer dans cette sorte de bouillonnement qu'on appelle un récit alors c'est très rare que le petit juge le policier qui sont plutôt les figures positives dans ces genres de livres je pense à Deone Meyer le romancier de romance policier sud-africain ce ne sont pas des êtres disons auxquels vous donneriez un passeport pour les grands territoires de vertu sans réfléchir mais c'est eux qui apportent au fond la satisfaction d'un appétit de justice à leurs contemporains pas les gouvernants et ça je trouve que c'est frappant c'est que la littérature n'exalte pas ni l'homme politique bien sûr ni le grand administrateur ni même au fond le grand organisateur on a très peur de cet organisateur c'est plutôt celui qui va fouiner chercher regarder écouter et je pense que ce sont ça les figures positives en un mot parce que parce que la justice est en quelque sorte subvertie par un pouvoir autoritaire ou totalitaire et que les magistrats je dirais sont asservis à cet ordre qui les domine donc celui que le romancier va faire ressortir comme le personnage central de son intrigue va être celui qui parce qu'il n'est pas inscrit dans une hiérarchie dominée ou dominante parce qu'il est un petit juge ou un avocat des causes ordinaires va précisément faire vivre la flamme de la justice qui est confisquée par l'appareil gouvernemental et judiciaire qui est en situation il y a une figure il y a on pourrait parler très longtemps mais chez Balzac cette opposition est constante entre une magistrature carriériste politique ou chez Zola aussi d'ailleurs qui fourbit ses armes dans les cabinets ministériels et dans la haute administration il oppose qui ? il oppose dans l'interdiction si vous lisez ce magnifique petit texte le juge Popineau qui est un petit juge de paix mais un saint laïc nous dit Balzac parce qu'il est au contact du peuple et qu'il fait valoir effectivement ses vertus donc c'est ce paradoxe qu'il faut traiter une ou deux questions madame Bruno magistrate professionnelle qui va nous donner sa réaction face à ce croisement entre littérature je parlais du livre d'Emmanuel Carrère d'autres vies que la mienne dont un film remarquable a été tiré récemment qui montre deux juges d'instance deux petits juges du quotidien qui se débattent avec la misère des gens qui passent devant eux et qui en a fait des héros donc si vous voulez on trouve de pareils exemples dans la littérature française les journalistes les journalistes il y a quelques années glorifiaient ces petits juges d'instruction ils appelaient aussi des petits juges qui dans certaines affaires politiques étaient un peu seuls contre le pouvoir en place et contre tous donc c'est quelque chose d'assez constant et dans la réalité dans la littérature voilà ce que je voulais merci pour cette information et ce témoignage et cet avis encore une réaction une interrogation dans le public merci je suis très étonné par votre intervention parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que vous défendiez ce point de vue en quelque sorte vous prenez la défense de la littérature on aurait pu croire et ce sont aussi nos préjugés mais que des personnes représentant la justice tiennent à distance la fiction littéraire vous connaissez cette formule le reste est littérature donc je suis étonné par votre démonstration je la trouve très intéressante assez romantique d'ailleurs je ne sais pas si c'est parce qu'on est à Strasbourg il y a des oeuvres qui mettent en cause la justice d'une manière assez polémique je pense à la pièce de Arthur Miller Les sorcières de Salem est-ce que vous avez quelques mots à dire là-dessus ? Oui j'ai écrit un texte je ne vais pas me citer moi-même mais j'ai une comparaison avec les sorcières de Salem avec l'affaire Doutreau mais bon ça nous entraînerait très très loin non mais pour répondre à votre question là pourquoi notre démarche vous surprend ? tout simplement parce que dans notre culture française nous sommes ou juridiques beaucoup de juristes sont ici présents j'imagine et bien le droit est coupé de la société l'imaginaire l'imaginaire n'entre pas dans les facultés de droit il n'est pas présent les récits ne sont pas présents il y a quelques individualités comme nous deux qui sommes effectivement partie prenante pour le faire mais la culture positiviste que nous nous sommes les héritiers en quelque sorte est extrêmement rétive à ce genre d'expérience je vais même ajouter quelque chose la pensée occidentale elle a un vrai problème historique avec l'imagination vrai problème c'est à dire nous pensons que c'est une nous pensons nous dénigrons nous désqualifions l'imagination c'est une rêverie c'est une évasion etc il y a toutes sortes et il faut reconcilier et je pense que les romanciers le font donc essayons de comprendre ce qu'ils font reconcilier notre vision de la société notre façon de vivre avec l'imagination dont ils sont eux-mêmes les porteurs je voudrais dire professionnels mais je pense que c'est une vieille histoire cette sorte de disqualification de l'imagination est-ce que on vit mieux quand on a une imagination fertile est-ce que on commerce mieux avec au sens de Montaigne avec ce voisin je pense que la réponse est certainement oui et pourtant toute la civilisation occidentale a longtemps et continue à penser que non vive l'imagination allez voilà on va donc terminer sur ces mots d'enthousiasme et presque de lyrisme je crois que nous avons tous été enchantés par le parcours qui nous a été proposé par Antoine Lioncan et Denis Salès au travers de la littérature je vous invite bien évidemment dans le cadre du festival de justice en culture intitulé cette année justice et peuple à poursuivre cette réflexion distraction autour de l'imaginaire et du droit et en particulier donc nous tiendrons deux manifestations cette semaine demain au cinéma l'Odyssée nous projeterons le film 12 de Mikhail Kov donc sur les jurys d'assises et le procès des Tchétchènes en Russie avec deux réactions donc d'un magistrat maître vinter du barreau de Paris et un magistrat du parquet jeudi nous aurons aussi dans le prolongement mais cette fois-ci dans un imaginaire plus contemporain le prolongement de la conférence d'aujourd'hui autour d'un thème voisin pourquoi les séries télévisées américaines sur le thème de la justice sont-elles si populaires en France avec une passionnante intervenante madame Barbara Villez professeure à Paris 8 qui a écrit quelques ouvrages sur les séries télévisées américaines dont la série télévisée très célèbre Law and Order ce débat sera animé par Hélène Brunnenkant magistrate au tribunal administratif et détachée à la Cour Peine et Droits de l'Homme donc rendez-vous demain et jeudi soir vous serez les bienvenus et la distraction sera de mise au revoir Applaudissements 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 Merci